Distinguez les pièces de monnaie canadiennes Bien que les cents soient en voie d'être retirées de la circulation, il en restait encore au moment de ce tournage. Certaines pièces de 1 cent ont une bordure ronde tout à fait lisse, alors que d'autres ont une bordure lisse comportant 12 facettes. Les pièces de 5 cents ont une bordure lisse. Elles sont plus grosses et plus épaisses que les pièces de 1 cent et les pièces de 10 cents. Les pièces de 10 cents sont un peu plus petites que les pièces de 1 cent et leur bordure est dentelée. Les pièces de 25 cents ont une bordure rugueuse, rainurée. Elles sont un peu plus grosses que les pièces de 5 cents. Les pièces de 1 dollar, aussi appelées « UART », ont une bordure lisse comportant 11 facettes. Les pièces de 1 dollar, aussi appelées « UART », ont une bordure lisse comportant 11 facettes. Elles sont plus grosses et plus épaises que les pièces de 25 cents. Les pièces de 2 dollars sont plus grosses que les pièces de 1 dollar et leur bordure comporte des segments lisses et des segments rugueux. Le centre de la pièce de 2 dollars est de couleur dorée, alors que sa bordure est de couleur argentée. Voilà deux pièces de monnaie que les gens ont souvent de la difficulté à distinguer lorsqu'ils ne sont pas en mesure de voir la différence de couleur qui existe entre la pièce de 5 cents et la pièce de 1 cent. Dans ce cas, prenez une pièce de 10 cents. Placez la surface plate de cette pièce sur la surface plate de la pièce que vous tentez d'identifier. Si la pièce de 10 cents s'insère parfaitement dans la bordure de la pièce, il s'agit alors d'une pièce de 1 cent. Si par contre la pièce est beaucoup plus grosse que le 10 cents, il s'agit d'une pièce de 5 cents. Pour trier et transporter aisément des pièces de monnaie dans vos poches ou dans votre sac à main, vous pouvez utiliser un porte-sens s'appelé « porte-sous » que vous pouvez vous procurer à INCA. Vous pourrez ainsi conserver ensemble les pièces de monnaie identiques et trouver plus facilement la pièce que vous cherchez au moment de payer vos achats. Pour vous procurer un porte-sous, il vous suffit de visiter une de nos 20 boutiques, de faire parvenir un courriel à boutique, b-o-u-t-i-q-u-e, arrobas-inca.ca, ou de composer le 1-800-563-2642. Si vous désirez obtenir plus de conseils pratiques sur la façon de vivre avec une perte de vision, nous vous invitons à visiter INCA.ca ou à contacter INCA en composant le 1-800-563-2642. INCA. Voir au-delà de la perte de vision. Cette vidéo a été rendue possible grâce à une subvention avisée éducative de Novartis Pharma Canada Incorporé.